Bonjour, c'est Alex Vizorek au Festival du Rire de Liège et je participe donc au Wiki Que Quoi, ce qui va me permettre de savoir ce qui est écrit sur ma page Wikipédia. Je crois que je me suis chié dessus pendant un mois et demi, parce que je suis nul. J'espère que vous êtes fiers de celle-là. Wikipédia raconte souvent des conneries. Donc, Alex Vizorek, pas de faute d'orthographe, c'est déjà pas mal. Né à Bruxelles, donc ça, ça se tient. Comédien et humoriste animateur, audiovisuel, régisseur plateau. Tous les régisseurs avec qui j'ai travaillé, ça s'est toujours bien passé. Mais par exemple, je ne sais pas très bien ce que c'est qu'un retour. Quand il y a un nouveau régisseur sur ma tournée, il me dit ce que tu veux du retour. Je dis si tu veux en mettre un mets, si tu ne veux pas en mettre un pain. C'est-à-dire que je m'intéresse assez peu à la technique parce que je suis nul. Fraîchement, doublement diplômé, parce que c'est vrai que j'ai eu deux diplômes. J'ai eu économie et journalisme. Il décide de se tourner vers la sculpture sur polystyrène et la comédie. Alors, en partie vraie, la comédie c'est vrai, je suis allé au cours Florent. La sculpture sur polystyrène, alors j'adore l'art. J'adore l'art, c'était le thème de mon premier spectacle. Et franchement, j'adorerais être un artiste contemporain. Et là aussi, je crois qu'il faut aussi connaître ses limites. Révélé par le Made in Liège show. Alors là, à nouveau, on n'est pas loin. C'est le Made in Brussels show qui était, et il faut leur rendre hommage, il existe toujours cette scène ouverte. La seule scène ouverte de Bruxelles. Donc c'était cool. Dès qu'on avait un sketch, on pouvait commencer. Et j'ai commencé là avec toute une génération qui aujourd'hui marche très très bien en Belgique. Que sont Cody, James Zinno, Pablo Andrés. On était là, on débutait tous il y a donc une douzaine d'années. Se faire marquer en 2009 au Festival de Montreuil. C'est le Festival de Montreuil qui m'a révélé. J'avais trop de chance. J'avais trop de chance, j'avais gagné le prix du meilleur humoriste suisse à Vevey. Alors évidemment, vous vous dites, mais pourquoi qu'ils gagnent le prix du meilleur humoriste suisse ? Parce qu'il n'y avait pas assez d'humoristes suisses. Donc ils ont pris d'autres gens en pensant faire gagner un suisse. Et sauf que, honnêtement, je ne suis pas mauvais ce soir-là. Il n'y avait pas trop de photos et c'était moi qui devais gagner. Avec le sketch de la cymbale. Donc je gagne le prix du meilleur humoriste suisse. Ce qui reste quand même assez ébouvant pour un belge. Je pense qu'on n'est pas beaucoup. Il y a Grégoire Führer, le patron du Festival de Montreuil, qui est dans la salle. Et qui va me voir après, il me dit, il est très bien ce sketch. Est-ce que tu ne veux pas venir le jouer à Montreuil ? Moi, je n'avais jamais joué devant plus de 130 personnes. Et il me dit que dans un mois et demi, je vais jouer devant 1008 pendant le festival de Montreuil. Pendant le gala de François Rollin et Ramzi. Dans lequel il y avait quand même de mes idoles qui est Alexandre Astier. Et donc, je crois que je me suis chié dessus pendant un mois et demi. Et ça, c'est bien passé. Avec son spectacle. J'espère que vous êtes fiers de celle-là. Spectacle Alex Vizorek est un gros cutart. Alors, ce n'est pas faux. Parce que voilà, la vie d'artiste. Mais ce n'est pas le titre du spectacle. Et donc, mot spectacle, ça ne s'appelait pas Alex Vizorek est un gros cutart. Mais bien, Alex Vizorek est une œuvre d'art. Donc, il y a quand même une consonance. Ça a été bossé. En août 2009, il est finaliste et arrive dernier à la Radio Académie de Belle Inter. Là, il faut que je reprenne tout. Il y avait un concours qui s'appelait Radio Académie. Qui était sur Belle RTL. Donc, RTL Belgique. On apprenait un petit peu à faire le métier d'animateur. Et on était mis en concurrence. Et j'ai fini avant-dernier. Pourquoi ? J'étais en finale contre une jeune femme. Et la jeune femme, elle fait des blagues. Enfin, elle ne fait pas des blagues d'ailleurs. Elle fait une recette de cuisine. Elle dit, c'est l'été, je vais vous faire la tarte du soleil. Elle fait une recette de cuisine. Moi, je me dis, je suis quand même en finale, je vais faire des blagues. Donc, je fais une chronique d'humour. Ted Kennedy était décédé, je crois, la semaine précédente. Ted Kennedy, c'est le grand frère de John Fitzgerald Kennedy, mort assassiné. Et de Bob Kennedy, mort assassiné. Et là, on se dit, le pauvre Ted Kennedy, il est mort bêtement dans son lit de vieillesse. Il me dit, c'est quand même marrant pour un Kennedy. J'ai dit, c'est un peu la honte des Kennedy. Il n'aurait plus de faire assassiner comme les autres. Et donc, je fais une chronique un peu partant là-dessus. Et je vois que tout le monde me regarde autour de la tarte. On me dit, mais qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi il est en train de nous dire ça ? On préférait la tarte. Et donc, j'ai fini le deuxième à cause d'une bonne blague. Et c'est quand même rigolo, parce que l'Université, le France m'a engagé pour dire des horreurs sur leurs antennes. Il s'occupe de la table régie dans l'émission de Nagui, la bande originale. Alors, aussi, mais j'ai fait quand même des chroniques. J'ai bossé avec plein de gens super. Le premier à me donner ma chance, c'était Lopez, Frédéric Lopez. Et puis, j'ai travaillé avec Anne-Élisabeth Lemoyne. J'ai travaillé avec Alessandra Sublet. J'ai travaillé avec Nagui. J'ai travaillé avec Ardisson, évidemment. À un moment, là, je suis resté deux ans, c'était super. J'ai travaillé avec Drucker, après. J'étais content, moi, j'adorais travailler avec ces gens. J'ai travaillé avec Ruquier. Je suis un enfant de la télé, donc quand je me suis retrouvé dedans, j'étais trop content. De septembre à décembre 2014, on le retrouve dans Revue Corrigée sur la Une RTBF. Elle dit donc, il y a une ligne qui est vraie ? Il faut féliciter la personne qui a rédigé celle-là. En compagnie de Charline Vanhoenacker et de Sigmund, son poisson rouge. Alors, ça pourrait être con, mais non. C'est vraiment vrai. Le 13 mai 2019, il présente la 31e cérémonie des Miss et Majorettes de Saint-Anglais-les-Alpes. Il s'avère que la 31e cérémonie, c'était celle des Molières, que j'ai eu la chance de présenter. C'était trop chic pour moi. J'étais trop content parce que les Molières, moi j'adore les cérémonies. Je passais après Michel Drucker, qui l'a présenté je crois 17 fois. Après Marie Drucker, après Alex Lutz, après Zabou. Et ça, c'était quand même très impressionnant. C'est-à-dire que pendant deux heures, je parle. Mais dans la salle, il y avait Michel Bouquet à la première. Il y avait Isabelle Huppert et Vanessa Paradis à la seconde. Il y avait Jacques Weber, Pierre Arditi. Tout le théâtre est là et c'est moi qui parle. C'est trop chouette. Voilà, j'ai plus rien à vous dire. Sous-titrage ST' 501